Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bruit de pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture qui parle aujourd'hui comédie française, comédie alternative, comédie réjouissante, comédie noire, signée Albert Dupontel, adieu les cons. Pour en parler aujourd'hui nous sommes avec Ariane, comment ça va Ariane ? Eh bah top, contente d'être là, ça faisait un petit bail. Ça faisait un petit moment effectivement, très content de te retrouver. Avec toi on a Cédric, comment ça va Cédric ? Bah moi ça fait zéro bail donc ça va toujours autant. Zéro bail mais quelque chose vous dit qu'ils sont nombreux dans ce film, je propose qu'on en parle tout de suite dans la critique. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pour nous suivre c'est sur Twitter et pour discuter avec nous, c'est sur Discord. Sans plus attendre, c'est parti pour la critique. Minable, minable, méga minable. Faudrait trouver un argument plus original. Adieu les cons, nouveau film d'Albert Dupontel, à qui on devait déjà 9 mois ferme et au revoir là-haut, qui avait la particularité d'être une adaptation. Cette fois-ci, c'est un scénario original. C'est une comédie noire avec Virginie Effira, Albert Dupontel lui-même et Nicolas Marié. Film qui, malgré ses accents très actuels, a en fait été écrit il y a 4 ans. Avant tout Ariane, de quoi parlons-nous ? Alors, Adieu les cons, c'est un scénario qui tourne d'abord autour de 3 personnages principaux. Effira donc, qui joue Sus Trappé, une coiffeuse, qui malheureusement, au début du film, apprend qu'elle est gravement malade, elle va mourir tout simplement, elle est condamnée, excès de spray et de permanence. Et elle se met donc en tête de retrouver l'enfant, le petit garçon dont elle a accouché sous X, forcé par ses parents lorsqu'elle avait 15 ans. Du coup, Sus, qui a un prénom un peu malheureux, je suis désolée. Un prénom d'alcool, comme moi je pensais. Un prénom d'alcool. Je pensais à ça pendant tout le film. Sus, donc, sa route va croiser celle de J.B. Kuchas, qui est joué par Dupontel lui-même, un informaticien suicidaire qui travaille pour l'agence de santé, et de Nicolas Marié, qui incarne M. Blain, un archiviste aveugle. Ces deux personnages vont l'accompagner dans sa quête pour retrouver son petit garçon. Alors cette quête, c'est avant tout une succession de péripéties, de péripéties un peu folles même, qui mettent deux camps face à face. Alors à ma droite, les fameux cons, c'est l'administration, c'est la hiérarchie, c'est les flics, c'est la paperasse. Et puis à ma gauche, on a les paumés, les suicidaires, les aveugles, les malades, bref, les un peu cassés, les humains. Alors cette division, on la retrouve jusque dans la critique, parce que je crois savoir que pour certains, c'est un chef-d'oeuvre, et pour d'autres, c'est un insupportable nanar. Du coup, est-ce qu'on est dans un film à l'image de Dupontel, ou un film plus dans l'humour mainstream, sous couvert d'un nombre d'auteurs ? Déjà, oui, Adieu les cons, c'est une comédie. C'est-à-dire que clairement, on va rire de cet aveugle qui fait le gay, de la coiffeuse qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, meurt de son abuse permanente. Il y a tout cet humour de l'absurde que Dupontel cultive dans ses films, et on va aller de rebondissement en rebondissement, avec une caméra qui est très dynamique, une image un peu jaune, le film est très jaune, qui rappelle la BD. Mais j'ai trouvé que le film, alors sauf l'acte final, on en reparlera plus tard, est surtout bon, et trouve surtout sa force quand, en fait, il n'est pas drôle. Alors, pour l'anecdote, en interview, Dupontel a avoué lui-même qu'il était terrifié par la justice et la police. Et la société qui nous peint dans ce film-là, c'est une société de bavures policières, de flics désespérément cons. Car elle, tu disais tout à l'heure qu'effectivement, c'est un scénario qui est très actuel, alors qu'il a été écrit il y a quelques années, il en parlait déjà au moment de son dernier film, Au revoir là-haut. Et il nous peint, là, un monde qui est connecté à l'excès, qui est régi par l'informatique, un des personnages principaux. Celui qui joue est un informaticien. C'est un monde de téléphone au volant, c'est un monde... Alors, il y a une scène assez extraordinaire dans le métro le soir, donc tout est noir, et en fait, c'est totalement illuminé par les téléphones, les gens sont tous sur leur portable. Et c'est un monde qui est mondialisé. Alors, on a des Leroy Merlin qui sont gigantesques et qui remplacent les petites épiceries du coin de notre jeunesse, etc. Mais c'est grâce à ça. C'est grâce à ces personnages qui, oui, alors, sont un peu archétypaux, mais qui sont surtout un peu fracassés. C'est grâce aussi au duo Dupontel et Fira, qui, je trouve, marche très bien, que finalement, Adieu les cons, est émouvant. Et je pense que, par moments, il est même poétique. Parce que, en fait, ces personnages, là, cet informaticien à qui on refuse une promotion parce qu'il est trop vieux, cette gamine de 15 ans qu'on force à abandonner son gamin, cet archiviste qui s'emmerde et qui bosse tout seul dans le noir, ce médecin atteint d'Alzheimer, personnage secondaire, et puis Fira elle-même, donc, cette coiffeuse qui est obligée de balancer les sprays qui vont la tuer. Ces personnages-là, ils sont tous fins. Et la grande force du film, pour moi, c'est justement ces personnages. Ce sont aussi leurs failles. Parce que, c'est vrai, ils sont un peu archétypaux, mais clairement, on sent que Dupontel, quand il les écrit, il y croit. Et en fait, leurs acteurs y croient aussi. Du coup, c'est un film qui a pas mal de force, mais tu semblais pointer une faiblesse dans le dernier acte ? Clairement. À titre personnel, je sais que Cédric n'est pas d'accord avec moi. Mais moi, j'ai moins aimé la dernière partie du film, le dernier arc. J'ai trouvé que Dupontel tombait dans une démonstration sur l'amour, qui est un grand thème du film, qui, cette fois, se fait un peu larmoyante. Alors, j'avoue, j'ai pleuré plusieurs fois pendant le film. Mais là, elle fonctionne moins bien que le reste. Elle est moins bien écrite, j'ai trouvé. Elle est moins verserbe aussi. Et puis, elle a moins ce côté cartoon du début du film. Et finalement, moi, elle m'a moins convaincue. Parce que Dupontel tente, sur la fin du film, de verser un peu dans la comédie romantique, mais sans vraiment y arriver. Les clichés sont un peu maladroits. Et puis, on a une petite apologie du stalking qui, moi, m'a fait un peu grincer des dents, un poids en particulier. J'ai trouvé que c'était pas romantique. Voilà, c'était bizarre qu'il fait ça dans la vie, quoi. Mais voilà. Après, il en reste pas moins que c'est un film qui est très rythmé. Alors, avec tout au long du film, et même dans le trailer, d'ailleurs, les notes de Malavida, que j'ai toujours dans la tête depuis. Merci beaucoup, Albert. Et puis, il y a des touches de couleurs derrière le drame, parce que c'est une comédie dramatique. C'est une critique du système. C'est un monde qui, vraiment, se casse la gueule. On a dit que c'était très actuel. Mais c'est aussi l'histoire de ces humains qui se démènent dans ce monde déshumanisé, à la poursuite du temps perdu. C'est pas la recherche des eaux. Mais ils poursuivent le temps qui passe, ces enfants qu'on leur a retirés des bras, ces parcs qu'on a remplacés par des grosses barres d'immeubles dégueux. Et finalement, en fait, c'est un film qui est politique, mais de façon détournée. Il le fait sans heurter, avec ce choix de l'humour. Et avec la patte du Pontel, très clairement reconnaissable maintenant. Et incontestablement, c'est un bon moment. Voilà, je pense que c'est un bon moment dont on a besoin actuellement, sans être non plus un chef-d'œuvre inoubliable du cinéma français. Merci Ariane pour ta critique. Cédric a ton droit à un chef-d'œuvre ? Ou est-ce que tu es aussi nuancé qu'Ariane ? Non, je pense que je suis assez d'accord avec la plupart des choses qu'on dit Ariane, mais il y a des choses qui m'embêtent moins. Et moi, clairement, je trouve qu'on a plus... Chef-d'œuvre, c'est toujours compliqué de parler de chef-d'œuvre, mais en tout cas, on a affaire à un grand film. En tout cas, déjà, pour cette année, c'est clair et net dans tout ce qu'on a eu en cinéma français ou même étranger. On n'a pas eu grand-chose. On a eu quelques trucs quand même. On a eu Mignonne dans les films français. On a eu quelques petites choses qui sont arrivées par là. Là, il y a 2-3 films qui devraient sortir en fin d'année. Il y a Mists. Le cinéma français n'est pas mort, clairement. Je pense, en revanche, qu'une grande partie du cinéma français repose beaucoup sur la question du social et que très peu arrivent à la traiter de manière cinématographique purement. En France, les deux seuls qui y arrivent vraiment à 100%, c'est Dupontel et Jacques Codiart. Par exemple, il suffit de voir Dupontel. Pour moi, c'est un western, mais qui traite des immigrants et des immigrés dans les banlieues. Là, Dupontel n'est pas le sujet, c'est Dupontel. Dupontel, il a toujours fait ça, sous couvert de comédie, sous couvert de burlesque. Tu t'as mis les mots tout à l'heure, cartoon et burlesque. Le film est dédié à Terry Jones, qui est mort l'année dernière, je crois, qui est un des Montipitons. C'est une des grosses influences de Dupontel. Je pense que Dupontel se sert du cinéma et de l'humour pour faire passer des messages de manière moins rentre-dedans que la plupart des autres cinéastes français dès qu'ils touchent à une question sociale. Du coup, je pense que Dupontel, c'est un grand réalisateur. Toute sa carrière est un immense... C'est couronné de succès. Pour moi, il n'a jamais eu une fausse note. Il y a des notes qu'on préfère plus que d'autres. Il y a des morceaux qu'on préfère plus que d'autres, forcément, mais en soi, c'est jamais raté. C'est toujours maîtrisé. C'est toujours bien pensé. Il ne s'autorise jamais un peu de gaudriole et de burlesque, même sans que ça serve le propos. Par exemple, tu parlais de l'aveugle qui fait le guet. Ça ne sert à rien, mais c'est tellement bien amené, c'est tellement rigolo, c'est tellement mignon. Tu ne te moques même pas d'un aveugle, en fait. Tu te moques du fait que cet aveugle, il veut tellement être utile pour ses deux compères d'aventure et surtout pour le personnage de Suze qu'il dépasse son handicap. Même s'il ne le dépasse pas dans les faits, il se transforme quand même en tant que personnage. Je trouve ça vraiment très beau. Par rapport à la fin, je pense qu'on va rentrer peut-être dans une zone spoil un tout petit peu après pour décrire un peu ce qui ne va pas et ce qui va selon toi et selon moi. Mais je ne pense pas que ça soit aussi malsain que ce que tu ressens parce que même si effectivement dans les faits, le personnage dont on va parler a des actes des fois un peu moralement troubles, je pense qu'il a un but plus noble et plus pur qui se cache derrière et qui l'absout pour moi de tout acte cringe. Il n'y a rien de malaisant. C'est plus quelqu'un de paumé à l'instar des autres personnages héros du film en fait, tout simplement. Ouais, alors moi je trouve quand même qu'il y a un petit peu de cringe. Mais après je suis d'accord avec toi sur le fait que justement ce que Dupontal arrive à faire, c'est jamais tomber dans le malsain et à la fois sur ce genre de choses, mais même sur de manière générale la critique qu'il fait en fait. C'est-à-dire que par exemple se moquer des flics, c'est facile surtout en ce moment. Mais je trouve qu'en fait il le fait en les tournant un peu en ridicule, mais sans forcer non plus. Il y a un passage avec l'aveugle justement. Alors ils sont filmés par les téléphones, etc. Et bon, ça pourrait évoquer des choses assez sensibles. Et en fait, c'est fait de façon relativement intelligente je trouve. C'est subtil en fait. C'est-à-dire que tu as raison. La scène de l'aveugle, c'est vers la fin, le personnage joué par Nicolas Marier fait une diversion et il se fait choper par des flics. Et en gros, il fout une grosse tarte à un flic, ce qui est déjà très drôle je trouve, que ce soit dans le bruitage ou dans la gestuelle. Et quand il se fait enlever, tout le monde le filme et on a un moment, un plan d'un point de vue de téléphone où on voit du coup des flics prendre un aveugle de force et l'emmener alors qu'il est en train de gueuler et qu'il a peur d'aller en taule. La critique est complète. En fait, ce qu'avait fait aussi Tout Simplement Noir, il l'avait amené aussi à un moment dans ce truc-là, le fait qu'on peut rire de tout, mais il ne faut jamais enlever le contexte de ce qu'on rit en fait. Et Dupontel est toujours très doué pour ça, qu'on rigole de tout avec lui. Mais à un moment ou à un autre, on paye le fait qu'on éride quelque chose en fait, je pense. Et là, on rigole un peu des flics et des malversations. Et à la fin, on se rend compte que peut-être qu'il y a quand même une vraie vérité qui se cache derrière cet humour et cet acide caustique. Mais quand même, une partie de la critique lui a pas mal reproché son manque de crédibilité, ce côté justement cartoon burlesque. Est-ce que ça désamorce la charge ou est-ce que ça vient la servir justement ? Non, mais je pense que les critiques qui disent ça sont ou bien très ignorants du cinéma de Dupontel ou bien alors ils sont fermés émotionnellement et spirituellement, ce qui est une problématique. Ce que je veux dire, c'est que je donne un exemple concret qui n'a rien à voir avec Adieu les cons, mais enfermé dehors, à un moment, le personnage joué aussi par Dupontel qui est une espèce de SDF, se fait tabasser par des slogans publicitaires en fait. Il y a des messieurs propres, des gamins de paquet BN qui sortent des pubs et qui viennent le tabasser dans la rue. À quelle moment tu te dis que ce mec-là est crédible en fait ? Et même quand tu vois Au revoir là-haut, il y a plein de trucs qui sont pas très crédibles. Ça ne marche pas. Si tu veux en faire une comédie réaliste comme le cinéma français aime essayer de nous faire croire que ça marche, comme Ducobu 3, un grand film réaliste, Blague de Toto, Dix jours sans maman. Ils sont tous dans le top 10 cette année. Des grandes films réalistes. Non, Dupontel, c'est pas réaliste, effectivement. Comme elle l'a dit Ariane, c'est burlesque et ça mise beaucoup sur l'absurde et sur la poésie. Il y a une espèce de lyrisme et de poésie qui est propre à Dupontel. Je suis tout à fait d'accord avec Cédric. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu des gens qui sont passés à côté de cet aspect-là du film. C'est-à-dire que oui, comme tu viens de le rappeler, c'est un film burlesque. C'est donc par définition basé sur l'irrationnel, mais ça n'empêche pas d'avoir énormément de réels derrière. C'est-à-dire que bon, ok, on a notre coiffeuse qui s'est bouffée trop de spray dans la gueule et elle empaille les peaux, mais en même temps, c'est pas drôle du tout de l'avoir craché du sang et tombé sur son tapis, etc. En fait, au contraire, c'est hyper réel. Elle est malade. En plus, je veux dire, on est quand même dans un contexte sanitaire un peu particulier, je suis désolée de le rappeler, mais c'est quand même très réel. Et en fait, c'est poignant. Il y a une scène où, effectivement, elle crache du sang et elle s'effondre par terre et elle se relève. Elle est là, je suis désolée, j'ai taché votre tapis, etc. Et en fait, moi, ça me fait mal dans les tripes. Je trouve ça pas crédible et je trouve que ça n'empêche pas que le reste du film soit drôle. Non, mais pareil, il y a un personnage à un moment d'un médecin qui a Alzheimer et donc le personnage est amené de façon comique parce que du coup, il lui pose des questions et il répond à côté de la plaque. Mais plus on avance dans le film et plus ce personnage, il en devient triste et émouvant. Et il y a une scène qui est ultra poignante avec sa femme. Enfin, il y a tout un truc sur les souvenirs perdus et qu'est-ce qu'on fait quand il nous reste plus rien, quand on ne sait même plus qui est notre moitié avec qui on a passé 40 ans de vie et tout. Je pense que vraiment, ceux qui disent que le film n'est pas réaliste, ils n'ont juste pas compris le film en fait. Et ils sont passés à mille à mille degrés de ce que le film raconte. Mais à partir du moment où tu mets un aveugle dans la salle des archives, dans le noir, le film est absurde vraiment et joue sur l'absurdité du monde tel qu'il est régi en fait, tout simplement. Et là, tu t'as touché à une thématique très importante du doigt en parlant de ce médecin qui est effectivement un personnage secondaire mais hyper poignant. Enfin, moi, j'ai pas honte de le dire, il m'a vraiment fait chialer. Et sa femme, et tu dis, tu parles de ses souvenirs qui sont perdus, etc. Effectivement, le temps qui passe et le temps perdu, c'est une énorme thématique du film. Alors, à travers l'aveugle, il y a une scène où ils passent dans la rue et c'est ce dont je parlais tout à l'heure. En fait, il est en train d'écrire tout ce qu'il y a autour. C'est super cette scène. Elle est magnifique. Elle est drôle, au début. Et puis, plus t'avances et plus, c'est pas drôle et c'est triste, quoi. C'est vraiment un coup de bad. Et en plus, c'est très bien filmé parce que du coup, tu vois tout dans les reflets de la voiture. C'est un autre truc dont on peut parler. Je trouve que dans la mise en scène, il a fait un effort de penser la mise en scène par énormément de reflets. Je pense que dans un quart des plans, il y a des choses qui sont reflétées dans les verres de l'aveugle, dans les vitres. Le premier plan du film, c'est à travers un écran du médecin qui est en train de chercher, regarder les analyses de Suse. Il y a un truc de se dire que maintenant, notre société n'essaie plus de voir les gens ou de voir les choses avec leurs yeux, mais à travers toujours une interface. Et ceux qui aimeraient voir, comme par exemple le personnage de Nicolas Marier, ne peuvent que ressentir. Et alors, en revanche, à travers ces reflets de lunettes, on voit certaines choses. On voit des plans sur Suse. Il est vraiment attaché au personnage de Suse. Et Amour, je sais pas, mais en tout cas, c'est la première personne qui lui fait de nouveau ressentir qu'il existe. Et donc, il s'y attache très énormément. Et c'est pareil pour le personnage de Dubontel. En fait, les deux tombent un peu sous le charme de cette fille qui, en soi, n'a pas grand-chose pour elle dans le récit. Et qui, finalement, devient le tout de beaucoup de personnages. Après, c'est Virginie Effira, quand même. Après, c'est Virginie Effira. Elle est juste incroyable et magnifique, que ça soit son visage, son jeu ou sa voix. On est d'accord. Je suis très amoureux d'elle. Si tu nous entends, Virginie, je t'aime à la folie. Mais sans ça, le film touche du doigt. Et je pense qu'il faut parler de la fin maintenant. Mais la fin, pour moi, vient culminer cette réflexion-là. Alors, justement, là, si on vient parler de la fin, on m'a bien fait comprendre qu'on allait rentrer en zone spoiler. Nous allons donc nous spoiler tous ensemble. En tout cas, vous allez me spoiler la fin du film. On vous invite, évidemment, à réécouter la critique une fois que vous aurez vu le film. Sinon, si vous vous en fichez de vous faire spoiler la fin, restez avec nous. C'est parti. Alors, moi, je vais commencer par raconter cette fin. Il y a tout le dernier acte après qu'elle a retrouvé son fils, Adrien. C'est l'arc avec lequel moi, j'ai un peu plus de mal. C'est un bauméen aussi. C'est un peu un stalker quand même. Il est très amoureux de cette fille à côté de Chucky. Il s'est installé, etc. En fait, le truc qu'on peut dire, c'est qu'elle le retrouve, mais elle ne veut pas lui parler. Parce qu'elle lui dit, il ne me reste pas de temps à vivre. Qu'est-ce que je vais lui apporter ? Je vois qu'il va bien. Je vois qu'il est en bonne santé. Il a réussi sa vie. Il est cadre dans une grande entreprise et tout machin, informaticien et tout ça. Donc, je n'ai rien besoin de faire. Et donc, elle le regarde encore une fois par une fenêtre, par un écran. Elle se dit, tout va bien. Et c'est le personnage de Dupontel qui dit, qui lui aussi est un peu stalker sur les bancs. Il dit, bah non, il ne va pas bien. Il regarde ses poubelles et tout. Il fouille juste par ses poubelles. Il dit, regardez, il ne va pas bien. Ça, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas. Il n'y a rien qui va. Et en fait, il fait un Sherlock Holmes et il découvre que le mec ne va pas bien du tout, effectivement. Parce qu'il est amoureux. Parce qu'il est amoureux. Il est amoureux. Qui est aussi une grande thématique de ce film. Enfin, même chez les personnages secondaires, on en revient à notre médecin atteint d'Alzheimer et sa femme. C'est hyper tendre la scène entre eux. Et on voit qu'il y a eu beaucoup d'amour entre eux. Il y a tout un plan sur leurs photos de voyage. On les voit. On sait qu'ils ont vieilli ensemble. Lui, ça ne rappelle plus. Mais ils ont vieilli ensemble. Ils ont eu une vie ensemble. Ils ont voyagé. Ils ont fait des trucs, etc. Et du coup, il y a de l'amour entre eux. Il y a un peu d'amour qui se développe entre Dupontel et Fira. On en parlera un tout petit peu à la fin. Je ne suis pas complètement d'accord sur ça, justement. Je pense que ça va un peu au-delà d'un simple amour-amour. Je ne pense pas qu'elle, elle l'aime, par exemple. Non, mais ce n'est pas de l'amour forcément, de l'amour charnel, tu vois. Oui, oui. Attends, racontons la fin, quand même. Oui, alors du coup, la fin, il fouille dans ses poubelles. Il dit, non, le gamin, il ne va pas bien. Il reconnaît un strable loser. Et du coup, ils se mettent, eux aussi, à devenir un peu stalker et ils suivent le môme jusqu'à son bureau, où bossent aussi la Clara, dont il est amoureux. C'est une de ses collègues, mais il n'ose pas lui parler. Il se contente de lui envoyer des poèmes et des fleurs. Ça, ça va. C'est habité à 200 mètres de chez elle, sans lui dire. C'est bizarre. On peut s'arrêter deux secondes sur ça. Effectivement, il a mis toute sa vie de côté. Il a pris un appart minable pour être pas loin d'elle. Mais ce que je disais, ça serait vraiment malsain s'il s'en servait pour vraiment stalker. Or, tu vois que juste il n'essaye pas de l'espionner ou quoi. Juste, il a trop peur d'elle. C'est juste qu'il l'aime tellement qu'il aimerait être près d'elle. Et son maximum, c'est 200 mètres. Et il en va justement, l'amour le tue tellement qu'il en va à sacrifier pour avoir une meilleure maison, pour avoir une meilleure vie. Mais non, il n'a rien. Sa déco d'appart est vide et tout. Il meurt d'amour, clairement. Et je trouve ça plus triste et poétique qu'autre chose parce que la société, tout le film te dit qu'en gros, il y a des normes. Et que si tu ne rentres pas dans la norme, tu n'es qu'un abruti. Je pense que justement, c'est plutôt l'inverse. C'est la norme qui est un peu conne de base. Et il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont trop timides et trop, on va dire, purs d'une certaine manière pour oser aller vers l'autre. Et ils en viennent à faire des actes qui, effectivement, peuvent être répréhensibles d'un point de vue de la loi et qui peuvent être malaisants. Mais dans le cas du personnage que du Pontal dépeint, je me dis comment est-ce qu'on peut se dire que ce mec est creepy ? Parce que tu vois, il est plus triste. J'ai plus de peine pour lui qu'autre chose, en fait, tu vois. Alors, à part le fait de s'installer à 200 mètres de chez elle sans lui dire. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. Il reste planqué derrière sa porte quand elle passe. Donc, bon, il ne s'en sert pas pour faire des trucs chelous. Les poèmes, les fleurs et tout, je trouve que ça va. Je trouve que ça, ça va. Et je trouve que même cette partie-là passe. C'est après, si tu veux, il rentre dans un truc où alors donc, du coup, notre trio infernal, là, il décide d'utiliser les talents d'informaticiens de JB pour faire évacuer les bureaux et les constats dans un ascenseur. Et alors, la scène de l'ascenseur, bon, c'est quand même terriblement cliché. Elle, en plus, elle... Du coup, en fait, elle se rend compte, elle réalise tout ce qu'il a fait, les poèmes, les fleurs, c'était toi et tout. Et puis, elle vient lui caresser la joue. Non, mais en fait, meuf, c'est hyper bizarre. Il s'est installé à 200 mètres de chez toi. Enfin, c'est chelou. Elle lui dit, je préférais savoir que c'est toi parce que moi, j'ai commencé à avoir très peur parce que je ne sais jamais signer et tout. Mais je suis d'accord avec toi. En soi, le film, il n'évite pas quelques petits boulettes ou quoi. Mais je trouve qu'il est très honnête dans ce qu'il veut te proposer émotionnellement. Scénaristiquement, ça ne marchait pas toujours. Mais je trouve qu'émotionnellement, ça touche juste parce que tu as envie qu'il finisse avec elle. Tu vois, tu as envie. Et je n'ai pas envie qu'il saute forcément dans les bras. Et il évite ça, tu vois. Ça reste, comme tu le dis, il se touche la joue et... Oui, il ne se roule pas une pelle dans l'ascenseur. Il ne se roule pas une grosse galoche ou quoi. Justement, le film a la subtilité non plus de ne jamais aller trop loin. Et j'aime bien, en fait, ce finalé parce que le finalé, pour moi, ce qui rend tout le truc brillant, c'est cette fin où il décide de s'enfuir Dupontel et Fira en voiture, toujours pour chercher par les flics. Dupontel, finalement, veut se rendre. Et Fira, en fait, prend un flingue qui a été paumé et elle décide de braquer les flics pour mourir parce que de toute façon, elle veut mourir. Et Dupontel, il ne peut pas, en fait. Et il décide de finir avec elle, en fait. Il dit, est-ce que je peux vous accompagner ? Ce que je trouve magnifique comme phrase. Et elle lui dit, mais vous êtes sûr ? Elle fait, oui, oui. Et ils finissent, en fait. Et ce que je trouve beau, c'est que plus que de faire un simple truc un peu cliché à l'amour, je trouve que le film, déjà, fait des références à des films que moi, j'aime bien, précisément, dont Bonnie & Clyde, en fait, qui finit un peu de la même manière. Il y a ce truc un peu de... Face à la cruauté du monde, face à un système qui, de toute façon, ne nous écoutera pas parce que nous, on a suivi le parcours des héros. On sait que leur parcours est plus ou moins juste et plus ou moins vertueux par rapport à la société et par rapport aux problèmes qu'ils ont eus. Mais on sait que le système ne veut pas les écouter. Le système décide qu'il faut qu'il y ait des méchants, il faut qu'il y ait des victimes, il faut qu'il y ait des justes. Et on ne peut pas inverser l'ordre des choses. Et foutu pour foutu, autant finir ensemble. Et Dupontel, comme il dit, peut-être qu'il est tombé amoureux d'elle, mais plus il est tombé amoureux de l'idée d'aimer, tu vois. Et du fait qu'elle, elle incarne quelque chose de tellement frais et vivifiant qu'il se dit je veux bien finir avec, tu vois. Et dans le récit, c'est lui qui l'embrasse, pas elle. Elle est même un peu surprise de ça, mais elle accepte parce que c'est leur dernier instant et je pense qu'elle l'aime bien dans l'absolu, sans être amoureux, tu vois. Elle s'est un peu attachée à ce mec maladroit, quoi. Et ils finissent dans les bras l'un de l'autre de manière plus amicale, je trouve, qu'amoureuse. Il y a quelque chose qui touche vraiment dans le... Pas parfait, mais en tout cas, c'est vraiment juste de bout en bout. Il n'y a pas de fausses notes, moi, je trouve. Ouais, alors, deux choses. Premièrement, je suis hyper d'accord avec toi sur la comparaison avec Bonnie et Clyde. Clairement, c'est une gigantesque cavale, ce film. Donc voilà. Et après, il y a, bon, Nicolas Marier qui tape un peu l'incruste, mais qui a un sidekick... Qui est super, comme personnage. Qui est super, qui est incroyable. Qui est incroyable, effectivement. Et puis après, sur la fin, c'est vrai que le fait de mourir ensemble cette scène de suicide, alors je sais qu'il y a des gens qu'on détestait. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même assez puissant. Je trouve que le baiser n'était pas indispensable. Peut-être. Mais que, bon, somme toute, c'est quand même une conclusion assez logique dans le sens où, bon, elle, de toute façon, elle va crever. Lui, c'est ce qu'il a essayé de faire au début. Donc, alors, oui, OK, il n'a pas eu sa promotion, mais si tu essayes de te suicider, mec, ce n'est pas juste une sorte de promotion. Tu es un personnage qui va très mal. Donc, qu'ils décident de mourir tous les deux ensemble, en fait, la boucle est bouclée. Je trouve que tu rejoins ton début et why not ? Moi, j'ai un peu de mal avec le baiser. Je trouve que ce n'était pas nécessaire. Je trouve que, en fait, tu n'avais pas besoin d'avoir ces touches de comédie romantique qui viennent s'incruster dans le film. Après, là, chacun voit ce qu'il veut. Moi, je trouve que ça sert par rapport au personnage de Dupontel et ce que ça raconte parce qu'en plus, le personnage de Dupontel est un peu un miroir du gamin, je trouve, avec 30 années de plus, on va dire, facilement au compteur. Mais je trouve que ça sert par rapport au parcours des deux mecs du trio qui tombent un peu sous son charme. Mais après, on ne va pas non plus tourner en rond. Chacun voit le truc qu'il a envie. Moi, ça marche bien en tout cas pour moi. Même si je suis d'accord, peut-être, le baiser n'est pas obligatoire. Mais j'étais heureux de le voir, tu vois, parce qu'il n'était en plus pas forcé. Enfin, il y avait quelque chose de... Il ne dure pas trop longtemps. Il dure ce qu'il faut. On repasse sur autre chose après. Enfin, voilà. Moi, ça marchait. Les amis, avez-vous un dernier mot avant de conclure ou est-ce qu'on peut refermer ce numéro ? T'as fait la contrebasse l'autre jour. On peut faire le violoncelle cette fois, peut-être ? La violoncelle. Très bien. Merci à vous. Adieu les cons avec Virginie Effira, Albert Dupontel et Nicolas Marier. Les films d'Albert Dupontel, on l'a dit. Occasion peut-être de renouer avec le cinéma français en s'étant un peu incertain. Moi, je conseillerais aussi Mignonne, qui est encore à l'affiche, il me semble, et qui est très bien. Il y a Miss qui arrive. Il y a le petit vampire. Il y a encore du cinéma français. Non, mais justement, profitons du fait qu'en fait, il y a le temps pour aller voir du cinéma français parce qu'il y a majoritairement ça à l'affiche. Et puis, allons au cinéma aussi s'ils en ont besoin. Et puis surtout, comme je le redis, mais Dupontel, c'est un des rares français qui fait vraiment du cinéma dans le sens qu'il utilise l'art cinématographique pour essayer de raconter quelque chose qui pourrait ne pas être raconté que dans un podcast social ou dans une pièce de théâtre. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous deux. Hyperlink, Critique d'être du Lécon, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, nous suivre sur Twitter et échanger avec nous sur Discord. Retrouvez tous nos numéros. On a sorti pas mal de critiques là maintenant. On commence à avoir un bon petit catalogue. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas évidemment à parler de nous autour de vous, à mettre également des petits pouces bleus, tout ça, tout ça. Et puis évidemment à nous rejoindre comme je l'ai déjà dit sur Discord si vous avez aimé ou non le film. Merci à vous et on se dit à très bientôt. Au revoir. Salut les nuls. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada